Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité du travail et de sécurité routière. Je m'appelle Samuel et pour ce mois-ci, je me suis déplacé à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé, sécurité du travail, l'IRSST. J'y suis allé rencontrer Mme Noémie Boucher de l'équipe des communications de l'IRSST. On a parlé en fait du rôle et des mandats de l'équipe des communications, on a parlé de l'émission facteur de risque et on a globalement parlé en fait d'avoir de l'audace versus les éléments traditionnels de communication en santé, sécurité. Un épisode super intéressant et je vous lance déjà à l'entrevue sur ce bon écoute. C'est quoi le département des communications à l'IRSST? Bien, on est une petite équipe, mais une équipe vraiment diversifiée. Ce qu'on veut, c'est d'avoir toutes sortes de profils, toutes sortes d'expertises en communication pour être en mesure d'effectuer nos campagnes adéquatement. Donc, on a quelqu'un qui s'occupe de la vidéo, on a quelqu'un qui fait de l'intégration numérique, des arts graphiques, on a un conseiller numérique, une spécialiste des événements et des communications internes et aussi une spécialiste de l'édition parce qu'étant qui on est, on publie beaucoup de rapports. Donc, toutes ces personnes-là mises ensemble et moi, je m'occupe du volet surtout relations médias, communications externes. Donc, c'est une diversité de profils qui nous permet donc d'atteindre ces objectifs-là puis d'être en mesure de bien communiquer selon le public. Quand tu dis qu'il y a beaucoup d'éléments qui sortent au niveau des communications à l'IRSST, juste avoir un chiffre pour avoir un ordre de grandeur, en fait. Bien, évidemment, ça dépend des années, mais si je prends comme exemple la dernière année qu'on vient de passer, c'était à peu près 90 productions. Puis là-dedans, on a plein de documents. On a des rapports scientifiques, on peut avoir des fiches, des recommandations, des guides. On a aussi des vidéos et on avait aussi des émissions de télévision qu'on a coproduites avec Savoir Média. Donc, tu sais, ça peut varier entre 80 à 100 documents, tout dépendamment des années. Évidemment, quand les rapports de recherche sont prêts, c'est là aussi qu'on publie. Donc, on est tributaire de ça. Est-ce que je me trompe en disant que les rapports de recherche, c'est pas mal le cœur, en fait, de la mission de l'IRSST? Bien, c'est certain qu'on est un centre de recherche. On finance des projets de recherche. Donc, oui, évidemment, ça fait partie des documents centraux qu'on va publier. Mais on a aussi tout le volet qui est mobilisation des connaissances, valorisation de la recherche. Donc, on va produire aussi beaucoup de guides, des outils, soit des sites web spécialisés qui découlent de ces projets de recherche-là et qu'on va mettre en ligne, qu'on va publier. Donc, c'est un amalgame de plein de choses. Mais oui, évidemment, les rapports de recherche, souvent, on parle de ça pour produire d'autres documents. OK. T'as-tu en tête un des rapports de recherche qui a un nom, pas à coucher dehors, mais c'est tellement spécialisé que tu lis le titre et tu as dit la première fois, je comprends. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup, ça dépend, il y a des champs d'expertise où c'est plus compliqué, que c'est plus niché, que ce soit dans le volet des risques chimiques, biologiques. Donc, oui, c'est certain, il y en a qui ont des longs titres avec des termes compliqués. Mais on fait, nous, communication, dans le fond, notre rôle, c'est de prendre ça, de le remarchouiller un peu, puis de rendre ça un peu plus accessible pour le grand public ou même les travailleurs ou les gestionnaires qui reçoivent ces documents-là. C'est quoi la difficulté de prendre, justement, quelque chose d'hyper spécialisé, d'hyper technique, puis le rendre accessible à un travailleur moyen? Bien, la difficulté, c'est de le comprendre soi-même. Tu sais, quand je lis un rapport de recherche ou des documents, évidemment, si je fais un texte avec ça, il faut que je comprenne l'information. Je peux travailler avec mes collègues ici. Moi, par exemple, je vais donner un exemple concret. Je reçois un rapport de recherche, il faut que je produise des documents de diffusion, que ce soit un communiqué de presse, des documents pour le web. Donc, j'essaie de trouver les éléments centraux, puis de rendre ça compréhensible pour les gens qui vont le lire. Donc, oui, je vais produire quelque chose, mais je fais toujours valider par les chercheurs pour être sûr que j'ai ciblé les bonnes choses, etc. Donc, c'est ça, je te dirais, la difficulté, c'est de moi-même m'assurer que je comprends bien ce contenu-là, puis si j'ai l'impression de ne pas le comprendre, de te poser les bonnes questions, puis de faire les validations nécessaires. OK. C'est-tu quelque chose qui a toujours été dans la façon de faire de l'IRSST? Ou du département des communications de, justement, oui, on crée du contenu qui aide les milieux de travail, mais on veut quand même qu'il ne reste pas juste chez nous ou qu'il aide dans une bibliothèque. On veut que ce soit accessible. Ça fait-tu partie des fondations un peu de l'organisation? Oui, ça fait vraiment partie de l'ADN de notre mission. Tu sais, on a tout le volet « produire des connaissances », mais on a aussi le volet « diffuser ces connaissances-là ». Autant pour, tu sais, même les chercheurs sont contents quand les connaissances sont diffusées dans les milieux puis qu'elles sont utilisées. Tu sais, on ne fait pas de la recherche pour faire de la recherche, on en fait pour que ce soit utilisé et utile pour les gens, pour les travailleurs, pour le monde du travail en général. Donc, oui, c'est sûr que ça fait vraiment partie de notre mission. Puis c'est quelque chose qui a toujours été là puis qui va toujours être là aussi. Est-ce que tu crois qu'il y en a un qui va ressortir du lot? De tous les médiums que vous avez pour communiquer, pour diffuser vos affaires, il y en a-tu un qui pense que l'avenir s'en va plus vers celui-là, vers un en particulier? Bien, le web, c'est sûr que c'est incontournable. De plus en plus, on produit des choses numériques, on a encore des documents papiers, mais vraiment tout transige vers le web, que ce soit les réseaux sociaux, les sites web, les podcasts. Tu sais, c'est vraiment la façon de faire la vidéo. De plus en plus, je ne pense pas que ça va aller en diminuant, ça va aller en augmentant. Mais de quelle façon, il y a toujours des nouvelles plateformes qui émergent un peu partout. La technologie évolue rapidement. Donc, c'est de suivre cette cadence-là. Mais je pense vraiment que c'est la voie de l'avenir. Puis je ne pense pas que c'est seulement moi qui pense ça. Tout le monde, en général, on le constate. Le numérique prend de plus en plus de place. Est-ce que ça a déjà été envisagé ici de faire un podcast? Oui. Parce que je connais certaines personnes ici, puis il y en a qui sont capables de parler en continu, puis d'entretenir vraiment des longues discussions étoffées. Il me semble que ça fitterait. Je ne veux pas l'exclusivité. Je veux qu'il y en ait plusieurs qui se lancent là-dedans. Bien oui, c'est certain que le podcast, ça fait partie des choses qu'on envisage. Est-ce que ça va se concrétiser? Aucune idée. Mais il n'y a rien qui est exclu. Puis ça prend de plus en plus de place, les podcasts. Puis c'est d'autres sortes de plateformes aussi où on peut diffuser. On est très fort sur certains endroits, sur les réseaux sociaux. LinkedIn, par exemple, c'est une place où ça fonctionne super bien. Mais c'est toujours intéressant d'aller essayer des nouvelles choses, essayer de trouver des nouvelles plateformes pour diffuser, puis atteindre d'autres gens. C'est ça le but aussi. Ce n'est pas juste de dire qu'on essaie des plateformes, puis on diffuse de plus en plus. En essayant des nouvelles façons de faire, c'est d'aller chercher des gens peut-être qui ne nous connaissent pas ou de faire valoir d'une autre façon ce qu'on fait. Tantôt, tu l'as mentionné rapidement, les émissions de télé. C'est l'émission Facteur de risque? Exactement. Qui a été coproduite avec Savoir Média. Exactement. C'est vraiment Savoir Média qui est anciennement Canal Savoir. Ils ont vraiment tout revampé leur plateforme. Ils font beaucoup de production originale. Et ils nous ont contactés, on était au début 2019. Il y avait un intérêt pour faire une série sur la SST, la recherche. Donc, on a décidé de vraiment travailler en partenariat avec eux. Donc, tout ce qui est fait, c'est en collaboration avec l'IRSST. Et l'idée, c'est de mettre en valeur la SST, mais aussi beaucoup la recherche. Puis c'est des émissions de 27 minutes qui sont diffusées sur la télé, mais aussi sur le web. Ça va être disponible pendant cinq ans. On a fait une saison 1 en 2020. Et là, on travaille sur la deuxième saison. Est-ce qu'il y a un moment donné une émission sur le transport, en lien avec le transport ou l'entreposage? On a touché la manutention dans la première saison. Tu sais, souvent, on y va, les émissions, chacune une thématique. On avait, par exemple, le corps sous pression, les risques chimiques, la qualité de l'air. Et dans chacune des émissions, il y a plein de petits segments. Donc, quand on les met tous ensemble, ça fait une émission, mais ces segments-là peuvent fonctionner aussi toutes seules. Donc, on fait des incursions au labo. On fait des segments qui s'appellent enquêtes de solutions, où c'est un chercheur, souvent sur le terrain, qui présente vraiment une façon concrète que la recherche a contribué. On va aussi sur le terrain. Donc, c'est un mix de plein d'affaires. Donc, on a touché la manutention dans un centre d'entreposage. Pour ce qui est du reste, le transport de mémoire comme ça, non. Mais ce n'est pas exclu qu'un jour, on en parle. Qui sait? Qui sait? On ne le sait pas. Est-ce que vous en avez mesuré les retombées de cette émission-là? Bien, du côté de Savoir Média, ce qu'ils nous ont dit, en tout cas, la première année où ça a été diffusé, on s'est ici en quatrième position des émissions les plus écoutées. Quand même. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'on a lancé la série en février 2020. Donc, on avait six épisodes. On faisait la promotion, un par semaine. OK. Et en plein milieu de la promotion, il est arrivé ce qui est arrivé, on se rappelle, mars 2020, la COVID-19. Donc, on ne parlait que de ça. Donc, les gens qui relayaient nos contenus, bien là, même nous-mêmes, on parlait juste de la COVID. Donc, malgré tout ça, on a quand même réussi à bien performer en quatrième position. On avait aussi produit un spécial COVID avec eux, un épisode qui s'appelait Opération COVID-19, qu'on a lancé le 28 novembre 2020, où on avait vraiment montré ce que les chercheurs de l'IRSST ont fait. Rapidement, on s'est mobilisés quand la pandémie est arrivée, que ce soit avec les tests de masque, plein de choses comme ça, donc on a fait un épisode spécial. J'imagine même pour vous autres aux communications, justement, la COVID a comme chamboulé, tu sais, tout le plan de com' qu'il y avait par rapport aux émissions, par rapport à un paquet d'affaires. Bien, même les rapports de recherche, tout ce qu'on… Tu sais, plus maintenant, mais les premières semaines, évidemment, tout le monde s'est mobilisé autour de la COVID-19. On a produit 19 fiches avis, guides, recommandations sur la COVID-19, vraiment dans les premières semaines, premiers mois de la pandémie. Donc, on mettait beaucoup d'efforts là-dessus, autant sur notre site web que sur les réseaux sociaux. Évidemment, là, maintenant, oui, on en parle encore, mais il reste plein d'autres choses sur la recherche en SST qu'il ne faut pas oublier, malgré la COVID-19. Là, il faut que je pose la question parce qu'elle me brûle les lèvres. Est-ce qu'à Savoir, Savoir Média ou l'ancien canal de savoir, il y a encore le monsieur qui fait des mathématiques? Je ne sais pas si vous l'avez battu dans le top 4. Le monsieur qui a un tableau noir, qui fait des équations. C'est la seule chose que je me souviens du canal de savoir. Non, quand je dis qu'ils ont vraiment revampé, c'est vraiment bien. Ce qu'ils font, plein de productions. Ils font beaucoup de partenariats aussi avec plein d'organisations. Donc, c'est vraiment de grande qualité ce qu'ils font. Puis ce genre de choses-là, je pense que c'est écarté de leur programmation, mais c'est avoir autant de contenu en ligne que ce qu'ils diffusent à la télévision. J'aimerais que tu me parles un peu de... Dans la série, il y avait un espèce d'accent particulier sur l'humour. Oui. C'est quoi? D'où c'est que ça a parti? Puis est-ce que vous avez eu à vendre fort cette idée-là? Pas tant la vendre fort. En fait, tu parles des capsules d'humoristes qu'on avait à la saison 1. Dans la saison 2, on ne les aura pas. Pas parce que ça n'a pas bien fonctionné, mais on a essayé des choses à la saison 1. L'idée derrière ça, c'était d'aller chercher les gens de plein de façons. Dans les émissions, on a un témoignage d'un travailleur qui a vécu soit une lésion professionnelle ou qui a développé une maladie en lien avec la thématique. Donc, on va chercher un peu plus la fibre émotive des gens. Parce que quand les gens ont différentes façons de comprendre, il y en a que c'est l'émotion, il y en a que ça va être le rire, il y en a que ça va être l'information pure et dure. Donc, on a essayé de jouer avec tous ces volets-là pour vraiment transmettre l'information de plein de façons. Donc, l'humour, c'est une façon avec les capsules d'humorisme. Mais même l'animateur, il va ponctuer des fois de petites blagues s'il est là dans les interventions. Parce que de un, ça détend l'atmosphère, ça va changer le rythme aussi dans les émissions. Puis, tu sais, tout le monde aime rire dans la vie. Puis quand même quand on apprend, je pense qu'il y a place au rire. Tout se fait. Puis ça a bien fonctionné. Là, pour la deuxième saison, on a décidé de ne pas mettre des capsules d'humorisme. Mais il y a encore quand même plein de petites touches d'humour tout au long des épisodes. Est-ce que l'animateur, tu penses qu'il s'est trouvé un espèce de nouveau créneau en santé-sécurité? Parce que je pense juste à Claude Legault qui, pendant des années, a été... Mettons son contrat, mettons, avec la CSST dans le temps de quelques années. Mais cinq ans après, on y parlait encore de la CSST. Est-ce que tu penses que l'animateur vient de s'accrocher à un milieu comme la santé-sécurité? Je ne sais pas s'il s'est accroché, mais je sais qu'il s'en fait parler. Il me racontait qu'il se promenait. Une fois, il marchait à Montréal sur le bord d'un chantier de construction. Puis il y a un travailleur qui lui a dit « Hey, je te connais. Toi, tu es dans la série facteur de risque. Je trouve ça super intéressant. Merci pour ce que vous faites. » Donc, tu sais, oui, ça a des répercussions dans le milieu. Puis lui-même, il était surpris de se faire arrêter comme ça sur le bord d'un chantier. Je ne pense pas qu'il va être accroché à la CSST, mais c'est certain qu'il s'en fait parler. Puis je pense qu'il va s'en faire parler longtemps parce que les émissions sont diffusées aussi cinq ans sur la plateforme de Savoir Média. On ne sait pas. Peut-être qu'il va perdre vraiment son étiquette d'être dans la revanche des nerds, je pense, avant. Puis là, ça va être le gars de la santé-sécurité, le gars de facteur de risque. Oui, puis c'est un peu pourquoi on est allé le chercher. Il y avait un volet scientifique parce que, oui, on parle de CSST, mais on parle beaucoup de recherche. On va dans des labos. Donc, on trouvait ça intéressant d'avoir quelqu'un qui avait aussi un peu ce background-là scientifique. Ce n'est pas un scientifique, mais il a fait de l'animation de ce genre de sujet-là. Puis il apportait aussi le petit côté humoristique, détendu aussi, qu'on aime durant les entrevues. Je pense, tu sais, puis c'est un peu ce que tu mentionnes depuis tantôt, c'est de rendre le sérieux accessible, avoir du plaisir à apprendre des sujets qui sont assez « rough » des fois. puis d'entendre des discussions ou des témoignages de quelqu'un qui vient de perdre l'usage de ses jambes ou qui a une maladie chronique suite à une affaire. Est-ce que vous êtes comme les initiateurs un peu au niveau de la recherche d'avoir cette espèce de vision-là un peu? De rendre l'information accessible? Oui, mais dans le milieu de la recherche, j'ai l'impression que ce n'est pas la norme d'avoir cette vision-là. Bien, je ne veux pas nous comparer nécessairement avec les autres centres de recherche. Puis tu sais, on le fait comme dans facteur de risque, mais on a plein d'autres plateformes de communication où des fois, on est plus traditionnel. Puis tu sais, moi, je ne pense pas qu'être audacieux, départ, c'est être traditionnel. Je pense que les deux sont importants. Tu sais, avoir de l'audace, c'est essayer des choses, c'est essayer de faire des choses différemment. Mais ça se peut aussi que les anciennes façons de faire aussi soient les meilleures. Donc, je pense que c'est d'essayer. Tu sais, en communication, ce qu'il faut toujours se poser, c'est la question, c'est à qui on parle puis qu'est-ce qu'on veut leur dire. Fait qu'en ayant les réponses à ces questions-là, bien, on va trouver la meilleure façon de le faire. Est-ce que c'est une émission de télévision comme facteur de risque parce qu'on va aller chercher un peu plus de grand public? Est-ce qu'on va faire une animation scientifique parce qu'on parle à des gens scientifiques? Est-ce qu'on va aller plus précis dans des termes techniques parce qu'on parle à des gens décestés? C'est tout ça qu'il faut un peu analyser avant de choisir le moyen de communication. OK. Y'a-tu des... Avez-vous des espèces d'influences ou des inspirations, justement, pour la façon... C'est comme l'émission de télé. Est-ce que ça s'était déjà fait ailleurs ou c'est... Y'a-tu des courants de pensée? Le domaine des communications, c'est pas un mot que je connais, mais je me demandais s'il y avait des... comme des leaders ou des gens sur lesquels on se réfère, mettons, dans nos façons de faire. Bien oui, c'est certain qu'on peut se référer sur des leaders, mais dans le cas de l'émission, c'est vraiment l'équipe de Savoirs Média qui nous sont arrivés avec un... On a dit, OK, oui, on est intéressés. Ils sont arrivés avec une proposition. On a décidé de leur faire confiance puis comme de sauter à pieds joints là-dedans parce qu'on trouvait que c'était vraiment une belle opportunité. Justement, à chaque fois que... Des fois, nous, on essayait d'être plus classiques, arriver avec une proposition qui disait on va y aller plus télévisuel. OK. Puis là, à chaque fois, je trouve qu'on est embarqués là-dedans. Ça fait partie des meilleurs moments de la série. Donc, d'utiliser leur expertise à eux en télévision puis dire, OK, on va le faire comme ça en négligeant pas le côté scientifique puis le contenu, tu sais. Il y a tellement de personnes qui valident le contenu. On veut vraiment que les informations qui sont diffusées soient les bonnes, qu'on passe les bons messages. Mais pour ce qui est du contenant, la façon dont on va le faire, on fait confiance à l'équipe de télé puis ça fait des bons... Je pense que c'est pour ça que c'est bon aussi. Est-ce que tu penses que ça a influencé certains choix de projets de recherche du fait que maintenant, il y a une espèce de... Pas que le spot est mis sur l'IRSST, mais qu'elle est plus connue. Est-ce que tu penses que ça peut orienter des choix de projets de recherche? Je pense pas, non. Je pense que vraiment, les choix de projets de recherche sont faits parce qu'il y a une planification stratégique, il y a des gens qui analysent les orientations. Donc ça, c'est vraiment à part. Nous, aux communications, on arrive au moment où c'est fait, voici le projet de recherche, mais de quelle façon on va le diffuser. Donc c'est vraiment... On est comme un peu à la dernière étape de ça. Est-ce que tu pensais au départ... Est-ce que tu avais un plan de carrière qui s'en allait dès le départ vers la santé et sécurité ou t'es atterrie ici un peu par hasard? Ah, c'est un peu un hasard. Moi, je suis vraiment une professionnelle des communications. Ça fait 13 ans que je travaille là-dedans. OK. Puis j'ai touché un petit peu à tout puis c'est un peu le fruit du hasard. Par contre, j'ai toujours... J'ai souvent eu du scientifique qui s'est mêlé aux emplois que j'ai eus. Donc tu sais, c'était pas tout à fait le hasard à ce niveau-là parce que j'ai un intérêt pour ça. La communication, on a aussi touché à des... J'ai quelqu'un qui aime apprendre, donc je trouvais que c'était une place où j'allais vraiment être stimulée intellectuellement. Mais non, je n'étais pas vraiment pas prédestinée à la SST. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va faire des études sur l'impact des modes de communication en santé-sécurité? Bonne question. Il faudrait demander aux chercheurs sur la question si c'est quelque chose qui les intéresse. Mais je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Parce que de notre part, c'est ça, ça me fait penser mon point de tantôt que j'ai perdu. On a de la misère, nous autres, on a beaucoup de membres chez Via Prévention. On a à peu près 15 000. On a beaucoup de difficulté à les rejoindre. Les communications, c'est une espèce de labyrinthe. On essaie plein de choses et on a beaucoup de difficulté à rejoindre notre monde. Puis on essaie des nouvelles stratégies, notamment le podcast, essayer d'aller plus vers les contenus vidéo. Mais on se demande, c'est difficile de calculer la retombée. Puis je me demandais s'il y avait, si éventuellement, à un moment donné, on va vraiment se pencher sur les modes de communication en santé-sécurité. Ça pourrait être un sujet d'intérêt pour les gens qui font de la recherche, mais de se demander si on va chercher les gens, si on atteint nos cibles, ça reste quelque chose qui est toujours présent pour les gens de communication. C'est sûr qu'avec le web, on est capable de mesurer, par exemple, sur les réseaux sociaux, l'engagement, le nombre de personnes qui vont cliquer, partager nos publications. Donc ça, ça nous donne un indicateur. Même chose pour des infolettres en ligne. On peut savoir les gens, combien de temps ils les ont lues, une vidéo, combien de temps ils l'ont écoutée. Ce n'est pas tout de cliquer dessus, mais est-ce qu'ils l'ont écoutée jusqu'à la fin. Donc ça, ça nous donne une idée de ce qu'on fait, si ça rejoint les gens ou non. Il y a toujours le traditionnel bouche-à-oreille, comme si je reviens sur le facteur de risque, on s'en est tellement fait parler qu'on dit, bon, bien, les gens ont aimé ça et les gens l'écoutent. On a les chiffres aussi, mais ça demeure toujours un enjeu et une question qu'on se pose quand on fait quelque chose. Est-ce que vraiment ça atteint les gens? Mais il y a différentes façons de les mesurer quand même. OK. Ça, c'est l'aspect valorisation de l'IRSST? Bien, la valorisation de la recherche, souvent, c'est de prendre ou la mobilisation des connaissances, de prendre un rapport de recherche puis de le transformer, d'utiliser les infos qui sont dedans puis de le transformer en un autre type de document pour transmettre les informations d'une autre façon. Au point de vue des communications, souvent, on va aider à diffuser tout ça, que ce soit via nos événements, on a nos rendez-vous de la science, souvent, on fait un colloque institutionnel au point de vue des relations aussi avec les médias ou les relations avec les partenaires. Même, moi, souvent, je travaille avec les ASP. Je peux leur demander « Ah, tel sujet de recherche, ça peut toucher vos membres? Je peux travailler avec les gens des communications chez vous, par exemple? » Donc, c'est toutes sortes de choses qu'on fait comme ça qui fait qu'on va diffuser après les connaissances. OK. Qu'est-ce qui attend le département des comms de l'IRSST post-pandémie? Y a-t-il déjà des dossiers? Ah, ça, on l'a mis en stand-by à cause du contexte mondial actuel. Y a-t-il des éléments que... On peut... Comme on est... Ce fichier audio-là de podcast va demeurer dans l'éternité d'Internet. L'éternité d'Internet. Y a-t-il des choses qu'on peut déjà parler qui vont peut-être arriver en 2022? Bien, je pense juste que la recherche va continuer à suivre son cours. Déjà, c'est le cas. Les projets sont toujours en marche. Tu sais, il n'y a rien qui est arrêté. Donc, de ce côté-là, ça va continuer. Aux communications, ce qu'on a remarqué, bien, la COVID-19 a attiré l'attention du grand public sur nous. Beaucoup avec les masques, avec les tests de masques, on a eu une année exceptionnelle en termes de relations médias. Les journalistes de tout horizon qui nous ont contactés pour parler avec nos experts. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps? Parce qu'avant, est-ce que le nom de l'IRSST va résonner chez eux encore pour demander des expertises dans les médias? Bien, on le souhaite parce qu'on veut, on voudrait que les experts puissent parler puis de parler d'enjeux d'actualité de SST. Mais c'est l'avenir qui va nous le dire. Je n'ai aucune idée comment ça va continuer dans le temps. Justement, par ces documents-là, notamment les masques, est-ce que tu penses que l'IRSST est comme sortie de l'ombre des grands médias? On était connus de certains médias, mais c'est sûr que ça a aidé. Oui, c'est sûr que la lumière a été mise sur l'IRSST. On a été beaucoup présents, beaucoup sollicités pour notre expertise. Donc, oui, peut-être certaines personnes qui ne nous connaissaient pas nous connaissent maintenant. C'était très pertinent et je vais terminer en disant merci beaucoup Noémie d'avoir participé. Ça me fait plaisir. Merci. Et c'est ce qui conclut l'épisode avec Noémie Boucher de l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. Pour visiter le site web de l'IRSST, le lien est dans la description. Même chose pour les épisodes de facteurs de risque. Merci d'avoir été à l'écoute jusque-là et je vous réitère en fait le fait de si vous avez des commentaires, vous avez des suggestions d'éviter, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez me rejoindre au samuel.laverdière à commercial via prévention.com et d'ici là, d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une bonne année 2022. On va débuter la prochaine année avec des épisodes réguliers de balado-prévention, je vous le jure. Sur ce, à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada